bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim c'est un peu comme ça 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 monsieur Abdoulaye Djeille cher représentant de la Fondation 221 cher coordonnateur du mouvement Tzigi Djotna monsieur Tcheï Yacine cher directeur politique monsieur Ahmed Bay chers représentants des parents d'élèves chers enseignants chers collaborateurs du directeur Auguste Assemblée à vos rangs, titres et grades nous vous disons bonjour nous sommes tous ici présents à ce jour symbolique dans l'histoire de l'enseignement supérieur particulièrement à la vue de la communauté étudiantine de Tchèze cela s'explique par la volonté manifeste cela s'explique par la volonté manifeste d'un homme qui n'a ménagé aucun effort depuis qu'il s'est engagé dans la vie politique de Tchèze sa sensibilité ce qui touche sa ville préférée qui est Tchèze particulièrement à l'essor de l'enseignement supérieur pour tout Tchèze soit qui n'en dispose pas les moyens l'expression de l'engagement de monsieur Abdoulaye s'exprime aujourd'hui encore par une collaboration avec la fondation 221 qui a donné le fruit de 80 bourses de formation au profit de bacheliers tchèze soit qui n'en ont pas les moyens à cela s'ajoute aussi la subvention qui sera attribuée à nos camarades des amicales ici présentes j'emploie ces mots qui représentent la sommation des remerciements de tous les parents bacheliers et étudiants au nom des enseignants et au nom de tous les acteurs de l'enseignement supérieur à Tchèze. Nous vous disons merci profondément. Vous ne méritez monsieur Abdoulaye que d'être soutenu dans votre politique transversale pour l'essor de la ville de Tchèze. Je salue tout le monde. Je réserve des salutations mes salutations les plus sincères à l'endroit du DG en premier monsieur Abdoulaye avec qui nous venons de nouer une bonne collaboration humaine pour le bénéfice de toute la population tchèze. Je salue aussi les délégués qui ont mis en place. Je salue encore une fois cette auguste assemblée et l'ensemble des personnes qui sont présentes ici afin de témoigner cette journée très spéciale pour les étudiants, pour les parents d'étudiants mais aussi pour toute la communauté tchèze. Monsieur Abdoulaye Monsieur Abdoulaye est un Naren, un symbole fort pour la communauté tchèze. Il est l'une des rares autorités tchèze qui agissent en temps et en période. Peu importe les circonstances électorales, peu importe aussi qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. C'est un homme d'honneur à applaudir mais aussi c'est un homme d'honneur à applaudir. Monsieur le directeur général, malheureusement, je ne suis pas du nombre des gens qui écrivent pour parler. Je n'ai pas cette habitude-là. Je parle selon mon esprit, mon cœur et en toute conformité avec les circonstances du moment. Les étudiants sont très reconnaissants envers votre personne. Les étudiants vous remercient profondément et ces remerciements m'ont été adressés pour votre faveur. Mais il y a une situation aussi. Si vous vous y initiez, vraiment, nous ne pourrions plus jamais vous remercier davantage. la situation des universités du Sénégal portant sur la fermeture. La fermeture des universités du Sénégal est une question, une équation à résoudre. Et nous savons bien que vous avez rien, vous avez rien pour en discuter avec les autorités compétentes du pays pour une réouverture immédiate des universités du Sénégal. Je sais que vous êtes très suivi par le président Maxal, donc ce message lui est adressé à lui aussi. Le président lui, sachons et connaissons bien les réalités du pays. Les parents ont tellement investi sur l'éducation de leurs enfants. Donc, il est une obligation, peut-être, ou bien, si je n'exagère pas, c'est une réclamation populaire. L'université, ou bien les universités du Sénégal doivent être élevées. Notre collaboration avec le DG Abdoulaye n'est pas une collaboration politique, mais humaine. La politique, elle disparaît. La politique, elle cahit. La politique, elle n'est pas juste. Mais l'humanité, elle perdiste, elle résiste. Elle existe toujours. Donc, monsieur le directeur général, vous avez effectué un acte humain. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tenu, vous n'êtes pas forcé de donner ou de croyer une subvention aux étudiants. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas l'autorité régale de la vie, mais vous faites de votre mieux. Vous êtes un homme d'honneur, vous êtes un homme excellent et exceptionnel. Pour toute la communauté, je le témoigne. Encore une fois, je remercie notre frère, Marifal, qui nous a mis en rapport avec le DG. Et c'est un homme très constant avec le DG. Vous êtes l'homme politique le plus utile au DG. Il est un homme qui a mis en rapport avec le DG. Avec le DG. Il est un homme qui a mis en rapport avec le DG. Nous avons parlé de l'éducation et de l'éducation en direction des élèves et des partenariats. Nous avons parlé de l'éducation, de l'éducation et de l'éducation. Nous avons vu que l'éducation est à la société et la générosité pour l'éducation, et ces relations, ce carnet d'adresses à travers le monde. Nous avons vu l'éducation, ce qui nous a donné dans le cadre de l'éducation. Nous, nous savons que c'est que la politique, c'est avec courage qu'on nous permet. à chaque instant question que nous posons quand nous avons dit qu'est-ce que nous avons la politique ? Je vais vous dire que nous avons le temps de nous qu'est-ce que nous avons le temps de nous préserver la blague ? Salut ici tous les collaborateurs présents mais également donner une mention spéciale à la fondation de 121 qui est un partenariat à qui je compte pour continuer cet élan de solidarité à l'endroit de la population des caisses. Je pense que vous êtes venus à une période importante pour m'accompagner dans cette mission que j'ai souvent eu à faire. Je pense que aujourd'hui c'est à l'accoutumé parce que le mouvement City Journal a toujours eu à organiser des séances d'octroi de bourse à l'endroit des étudiants. Donc aujourd'hui si vous avez vu juste avec tout votre volontariat que vous êtes en train de mettre en oeuvre à l'endroit des populations les plus démunis si aujourd'hui vous avez choisi de m'accompagner par l'intermédiaire de notre frère Mohamed Gaye qui est un membre engagé du mouvement City Journal de Dakar je voudrais le féliciter également le remercier de ce partenariat qui a bien voulu de nous mettre en contact avec la fondation de 121 donc je voudrais également féliciter le président Moussa qui est représenté par madame qui a bien voulu vraiment placer ces mots de remerciement à mon endroit et je pense qu'aujourd'hui c'est moi-même qui devrais vous remercier parce que ce partenariat rentre dans ma mission d'accompagner la population de Thies donc encore une fois de plus merci mais également remercier tous ceux qui se sont déplacés pour venir répondre massivement à notre invitation aujourd'hui la cérémonie qui nous réunit consiste à honorer les étudiants des élèves qui se sont excellés dans leurs études après de dures labeurs à leurs offrandes des bourses d'études dans les différentes filières de la formation professionnelle le biais sur lequel doit s'appuyer notre cher Sénégal pour son décollage économique et son développement durable chers étudiants chers élèves ces bourses qui vous seront offertes aujourd'hui vont vous permettre d'acquadre vos connaissances de vous inciter à l'effort de creuser de bêcher pour vous propulser à des lendemés meilleurs afin de participer à l'expansion économique de notre communauté vous êtes par ailleurs les avenirs de cette belle région et partant du Sénégal comme on a l'habitude de le dire dis-moi quelle jeunesse tu as je te dirai quel pays tu as le Sénégal compte beaucoup sur sa jeunesse et je pense qu'aujourd'hui il faudra avoir cette culte du travail mais également cette culte de la formation et de vos études donc en tout cas je vous dis ne s'est laissé nulle part à la paresse lancez-vous dans l'excellence soyez porteurs d'attente et d'engouement armez-vous de courage de détermination d'engagement et de la volonté pour ne citer que cela pour figurer parmi les pionniers du développement son excellence le président de la république Macky Sall a mis beaucoup de moyens dans l'éducation il a construit des écoles des universités installé des plateformes et boosté la formation professionnelle et je pense qu'aujourd'hui Thies peut s'en réjouir parce qu'on peut dire que maintenant Thies est une ville universitaire avec l'université de Thies les grandes écoles préparatoires également l'EPT mais également l'Académie internationale des métiers de l'aviation civile comme vous le savez en tant que directeur général des aéroports aujourd'hui Thies a une vocation de former des pilotes et des ingénieurs aéroportiques et ça c'est sous la vision de son excellent le président Macky Sall qui place au coeur de sa politique l'équité sociale parce qu'auparavant pour former des pilotes il fallait être riche il fallait être un fils de parents riches et aujourd'hui je pense que le président Macky Sall a transcendé toute la communauté pour organiser des concours pour que tous les élèves compétents tous les élèves qui ont le mérite de pouvoir accéder à cette école de formation des métiers de l'aviation civile c'est à dire des pilotes parce qu'aujourd'hui nous avons une compagnie aérienne nationale qui faudra mettre en place des pilotes des pilotes sérégalés mais également des ingénieurs qui vont réparer également faire la maintenance de nos aéronefs donc nous préparez cette occasion pour féliciter son excellent le président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait tout ce qu'il a eu à faire dans la formation donc je pense qu'aujourd'hui la formation professionnelle est au cœur de la politique de son excellent le président Macky Sall donc je voudrais également dire aux étudiants j'ai bien entendu votre pédoyer pour que les universités puissent encore réouvertes je pense que par rapport à ça il faudra que nous vivons parce que je pense qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde où l'intelligence et le savoir-faire l'expérience les compétences la technicité la créativité se dispassent et le chiffre avec la persévération des valeurs morales donc pour faire face à ces défis l'éveil du génie créateur donc alors soyez prêts tenez-vous debout pour le croix des connaissances chers étudiants je pense que le président Macky Sall se soucie de votre devenir donc je pense qu'aujourd'hui il faut aller loin des casses et des perturbations de tout genre donc en tout cas mon ambition c'est toujours d'accompagner les étudiants de Ties raison pour laquelle aujourd'hui nous avons déployé une haute consistante de 5 millions pour accompagner la coordination des étudiants CES partout au Sénégal et vous invite et vous invite à aller dans le culte du travail et de ne pas s'adonner à la violence ni à la casse parce que l'université c'est le temple du savoir c'est pas un terrain de bataille donc je pense que vous en êtes conscients et que nous aussi on va transmettre le message dont vous venez de nous demander je voudrais également vous dire qu'il faut explorer questionner liser reliser penser à revoir toutes vos matières car ceux qui se concentrent sur une idée et qui ne perdent pas de vue leur but ultime obtiennent l'objet de leur concentration leur intelligence devient un aimant qui attire les choses qu'ils désirent peu ou tard ils réalisent leurs rêves que ce rêve soit la participation de l'émergence de la cité je vous remercie de votre camarade de l'émergence bon qui man l'émergence the l'émergence l'émergence Sous-titrage ST' 501